Le jeu pour moi c'est ce qu'il y a de plus important mon fonctionnement c'est pas d'imposer c'est d'autant plus valable Quand tu connais bien les gens puisque tu profites de leur être, de leur façon de faire, de leur façon de penser pour mettre en scène, pour rendre le personnage crédible On voit ce qui est faisable déjà parce que c'est pas toujours faisable sur le bateau et puis de là après on prend les dispositions Moi je donne une direction dans la comédie et puis eux ils se l'accaparent, ils font part de leurs sentiments, de leurs émotions Et de là on construit une scène Et ils se filent, et oh qu'est ce qu'il y a ? Qu'est ce qu'il y a ? C'est le moment où tu pars... On va couler hein ! Je récupère du bateau, j'ai rétabli le bateau, je viens disjoncter après je me disais merci que t'es bien foutu de ma gueule Tu ne peux pas constituer une petite équipe en huis clos pendant deux mois si on ne se connaît pas tous bien. Et si on ne forme pas une espèce de groupe homogène qui a envie tous les jours d'y aller. Pour moi, c'est primordial d'impliquer tout le monde à construire un film. Tout seul abandonné avec tes comédiens, tu ne fais rien. Et ça, c'est une force qu'on a réussi à trouver sur le bateau. Mais grâce à l'ensemble de cette petite équipe, ça va participer au film, à donner une énergie à ce film. Et ça a aidé énormément les comédiens et moi, parce que ça simplifie dans la mise en scène. Quand tu as une bonne ambiance, quand tu as des gens qui sont partants, quand tu as des gens qui ont envie, tu les sens le matin. On y va, on rentre le soir, même si on s'est pris des tonnes et des tonnes de flotte sur la tête. Tu sens les gens heureux et on construit, on construit tous un film ensemble. Merci d'avoir regardé cette vidéo !